comment accepter la rupture pour faire revenir son ex j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte lors de mes coachings que vous êtes quand même très nombreux à avoir du mal à comprendre ce que veut dire d'accepter une rupture sentimentale trop souvent vous avez peur que d'exprimer à votre ex vous acceptez la rupture ça le pousse finalement à vous oublier encore plus vite à le pousser à ne plus jamais revenir alors que bon la réalité c'est que de toute façon là au moment où on se part logiquement ton ex ne souhaite pas revenir et donc ton travail va être de l'amener à avoir envie de revenir donc c'est pour ça qu'il faut pas être effrayé quand on exprime à quelqu'un qu'on accepte la séparation parce que c'est plutôt une manière de t'animer avec ton ex pour ne plus être dans la lutte et donc amener ton ex aussi être moins méfiant méfiante à ton égard ce que je veux donc t'expliquer c'est que d'accepter la rupture est plutôt une manière de montrer à ton ex qu'aujourd'hui tu ne seras plus offensif que donc aujourd'hui tu vas te mettre à son niveau tu vas pas chercher à marteler que c'est une erreur et donc amener ton ex à se détendre vous concernant et à l'amener par la suite forcément donc être plus réceptif par exemple pour reprendre des contacts te répondre bref entamer une relation certes différente mais qui va te permettre du coup de garder un lien il est indispensable je le répète si tu veux lui prouver des changements si tu veux ramener un climat de confiance entre vous bref si tu veux redonner l'envie d'avoir envie à ton ex de s'ouvrir à toi ensuite tu peux aussi prendre un petit peu de recul sur la situation et te dire qu'après tout si tu tombes d'accord ce que je dis dans toutes mes vidéos j'arrête pas de le répéter tu es censé être d'accord avec les reproches qui ont pu être faits si aujourd'hui tu es dans une reconquête amoureuse c'est que tu tombes d'accord sur ce que tu dois faire évoluer tu peux pas chercher à reconquérir quelqu'un si tu n'es pas d'accord avec les reproches qui sont faits sinon c'est à dire que ta reconquête n'est pas bonne elle est nocive on ne change pas pour les autres on change peut-être parce que l'ex a été l'élément déclencheur la rupture nous a permis vraiment d'avoir un électrochoc mais qui nous amène à être d'accord avec les reproches ce qui veut donc dire qu'on change surtout pour soi parce qu'on tombe d'accord plutôt que de changer uniquement pour l'ex donc en partant de ce point de vue et bien accepter la rupture c'est aussi d'une certaine façon accepter que au moment où la séparation va donc être évoqué peut-être que c'était une réalité il fallait qu'ils aient ce terme pour envisager justement ces changements chez toi par exemple ou ce nouvel alignement entre toi et ton ex pour réussir à être heureux par la suite donc d'une certaine façon en plus accepter la rupture c'est quelque chose qui peut être vrai dans le sens où tu acceptes cette rupture pour acter aussi au fond de toi que la suite sera forcément différente et que si vous vous retrouvez c'est pas pour repartir comme vous l'étiez au préalable puisque visiblement à un moment donné ça n'a pas fonctionné sinon tu n'en serais pas là et donc pour repartir sur quelque chose de nouveau raison pour lesquelles accepter finalement la rupture face à ton ex ne doit pas t'effrayer alors avant de commencer justement te donner des astuces pour savoir comment faire ça je t'ai laissé en complément de cette vidéo avoir accès à un lien sur lequel il suffit de cliquer juste en dessous qui va t'amener à un mail dans lequel je te donne trois techniques pour aussi apprendre à lâcher prise là encore le lâcher prise étant tout simplement pour t'aider finalement à mieux vivre ta reconquête amoureuse pour que tu sors de ce côté obsessionnel ce côté trop énergivore et que tu comprennes que lâcher prise n'est pas d'oublier ton ex ou de lâcher finalement l'objectif d'essayer de faire revenir vers toi mais plutôt de vivre les choses différemment avec plus de légèreté pour justement tenir dans la durée donc il suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis en toute la description de cette vidéo pour avoir accès à ces trois techniques qui tu vas voir vont beaucoup t'épauler si toutefois tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne donc je suis spécialisée en dynamique amoureuse experte en reconquête amoureuse je suis là pour te donner des conseils appropriés en fonction de ta situation si tu es à l'esprit de ton ex c'est pour ça que tu vas pouvoir te rendre compte que j'aime prendre le temps décortiquer d'analyser parce que je reste convaincue que c'est important que tu comprennes les conseils pour pouvoir te les approprier tous les conseils ne sont pas pour toute la population ça dépend des histoires ça dépend de là où tu es bloqué aussi ça dépend de là où tu vas devoir attaquer ta reconquête amoureuse il y en a qui partent de plus loin que d'autres il y en a qui doivent recréer des liens il y en a qui doivent déjà reprendre des contacts il y en a qui doivent apaiser les tensions bref une multitude d'étapes mais en fonction de tous les cas qui sont parfois très différents c'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait je t'encourage fortement parce qu'elle va t'épauler à t'abonner à ma chaîne tu peux également cliquer sur la petite cloche de notification super pratique ça va te permettre en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos alors comment accepter la rupture pour faire revenir son ex alors commence déjà à penser à toi si tu ne donnes pas la sensation à ton ex qu'aujourd'hui tu es en mesure finalement de repasser des bons moments tout seul toute seule si tu donnes cette impression d'être toujours en attente de quelque chose est toujours derrière ton ex tu peux pas donner l'illusion à ton ex que tu as accepté la rupture tu vas forcément lui renvoyer au contraire l'idée que tu es dans l'attente de quelque chose et tu vas plus créer un climat finalement anxiogène entre toi et ton ex qu'autre chose bon si aujourd'hui tu es en mesure et que tu comprends donc ce que je t'expliquais au début de cette vidéo de montrer à ton ex que c'est bon tu es d'accord avec la rupture que tu n'es pas là aujourd'hui pour l'amener à changer d'avis même si bien sûr je répète tout en parallèle il va falloir que tu prouves tes changements que tu véhicules une nouvelle image pour amener ton ex à se rendre compte finalement tout seul ou toute seule de son côté qu'il y a des choses qui se mettent en place mais ça n'empêche que voilà tu vas devoir vraiment avoir une posture de quelqu'un qui est capable du coup de se recentrer sur lui sur elle il faut donc que tu réussisses à nouveau à occuper ta vie que tu te rendes compte que parfois bien sûr tu auras besoin d'être un petit peu tranquille parce que malheureusement une séparation occasionne des moments quand même très difficiles mais de ne pas rester que dans ces moments là et d'accepter aussi l'idée que tu peux à nouveau repasser des moments bien bon sans ton ex même si je sais que c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre j'aime le répéter souvent d'ailleurs dans mes coachings il faut pas quand même oublier qu'avant ton ex tu avais une vie mine de rien tu as eu des moments qui étaient positifs également heureusement d'ailleurs le sentimental ça fait pas tout ça paraît indispensable et finalement insoutenable quand on le sort de notre vie mais ça n'empêche que la vie c'est pas que sentimentale donc aujourd'hui c'est peut-être aussi finalement un mal pour un bien cette rupture pour t'amener aussi à comprendre que tu dois tenter encore d'avancer de passer de bons moments en dehors de l'aspect sentimental l'exercice peut paraître compliqué mais finalement est très salvateur parce que même pour toi ça va t'obliger à te redonner des lignes de conduite des objectifs de trouver de nouvelles occupations peut-être ou y revenir aussi j'ai souvent dans mes coachings des personnes qui me rapporte avoir négligé telle ou telle passion parce qu'ils étaient trop investis dans leur sentimentale et s'apercevoir que ce serait peut-être une bonne idée finalement de remettre le pied à l'étrier et puis plus tu vas réapprendre à être heureux heureuse un petit peu sans ton ex plus tu auras de chance de revéhiculer aussi cette image qui ne pourra que rassurer ton ex sur tes attentes actuelles ensuite prendre du recul sur la situation prendre du recul c'est tenter d'en trouver aussi les bons éléments alors là encore hyper compliqué au début on imaginait qu'une rupture puisse être positive et pourtant toutes choses négatives dans la vie peuvent apporter quelque chose de positif c'est important de voir en quoi aujourd'hui cette rupture va te permettre finalement ou de te bonifier ou peut-être de gagner en maturité ou encore comme je viens de l'évoquer de comprendre que ta vie sentimentale est peut-être était peut-être trop présente et qu'il aurait fallu que tu t'investisses un petit peu dans d'autres choses d'autres domaines pour d'autres personnes bref prendre du recul sur ta situation c'est aussi un petit peu dédramatiser ce qui est en train de t'arriver alors bien sûr qu'en faisant cet exercice je me doute bien que ça ne veut pas dire que demain tu vas péter le feu et que tu diras finalement on est séparés je m'en fiche mais par contre ça peut te permettre de souffrir un petit peu moins pourquoi souffrir à 10 sur une échelle donc de 1 à 10 si on peut souffrir finalement qu'à 5 ça c'est important de le comprendre je le vois souvent dans mes coachings des personnes qui en détrait justement amoureuse commencent à tomber dans un espèce d'engrenage on a l'impression qu'il y a vraiment que ça que ça que ça que du négatif dans tout alors que la réalité c'est que pour l'instant certes l'ex s'est séparé l'ex pour l'instant n'est pas revenu mais ça n'empêche qu'il y a forcément des bonnes choses à en tirer d'autant que plus tu vas prendre du recul sur ta situation plus tu vas être en mesure aussi d'exprimer peut-être cette nouvelle réflexion à ton ex quand tu en auras la chance être capable de signifier demain à ton ex que finalement la rupture en plus d'être un électrochoc est vraiment une occasion pour toi pour performer tel ou tel point ou que ça t'a permis justement te rapprocher de telle personne ou encore de t'investir davantage dans telles activités et bien mine de rien c'est vraiment montrer à ton ex finalement que tu es quelqu'un qui peut et en mesure de changer profondément en résumé faire l'exercice sincère de prendre du recul sur ta situation peut t'amener à être vraiment très convaincant si demain tu veux n'avoir une discussion avec ton ex ensuite accepter la rupture pour faire revenir son ex c'est aussi privilégier finalement des échanges fluides la logique c'est que si aujourd'hui tu tombes d'accord avec ton ex pour la séparation tu n'es pas en mesure d'avoir envie de lui faire changer d'avis tu n'es pas en mesure d'avoir envie de reparler du passé tu n'es pas non plus en mesure de vouloir lui vendre tous tes changements et donc tu vas plutôt avoir tendance à avoir un discours de quelqu'un qui va de l'avant qui va bien qui gère finalement cette crise et qui est capable donc d'avancer quand même plus sereinement si tu restes donc cohérent avec cette nouvelle image que tu es censé renvoyer bien tu peux t'apercevoir que les échanges que tu vas donc avoir auront tendance à être fluide plutôt léger ce qui veut pas dire que vous pouvez pas parler de sujets importants mais en tout cas pas des sujets désagréables ou en rapport avec votre relation ou en rapport avec vous deux vraiment des choses tournées plutôt sur le futur l'avenir et des choses plutôt enthousiastes en fait tu t'aperçois quand tu vois les points qu'on est en train d'évoquer que de montrer à son ex qu'on accepte la rupture et d'une certaine façon lui montrer avant tout qu'on va aussi de l'avant aller de l'avant c'est aussi véhiculer finalement une énergie plus positive plus attractive montrer qu'on va de l'avant c'est montrer qu'on se gère c'est montrer qu'on a les épaules aussi finalement malgré la situation de porter tout ça de pas se laisser enterrer une façon donc de redonner peut-être l'envie à l'ex de s'ouvrir comprend que si ton ex te voit dans une situation vraiment très douloureuse peut aussi se culpabiliser finalement de ce qui est en train de se passer faut comprendre que la culpabilité fera pas revenir pour autant ton ex au contraire ton ex peut encore plus vouloir mettre de la distance ne voulant pas justement se sentir responsable de ton mal-être alors que à l'envers si tu as cette espèce de posture beaucoup plus positive ton ex peut être capable d'entretenir un lien avec toi peut-être même d'accepter finalement une sortie un rendez-vous en tout bien tout honneur mais en tout cas accepter de le faire parce que il n'y aura pas de crainte de son côté bah que tu puisses te laisser aller à nouveau ou qu'il ou elle puisse être à l'occasion d'une détresse derrière à la sortie de ce rendez-vous on voit d'ailleurs lorsque les ex parfois vont refuser finalement un rendez-vous en expliquant très clairement que non ils ont trop peur que tu te mettes à espérer que tu attendes quelque chose d'eux donc c'est bien la preuve qu'un ex généralement ne veut pas non plus culpabiliser ou être à l'origine de ton mal-être et c'est là où souvent le chat se mord la queue parce que d'un autre côté et comment imaginer qu'un ex a envie de nous refaire confiance et envie de se reprojeter avec nous tant qu'il n'a pas vu nos changements tant qu'il n'a pas vu qu'on était quelqu'un d'autre mais en même temps comment lui prouver qu'on est quelqu'un d'autre si on peut jamais le voir et s'il refuse tout contact c'est pour ça que la case vraiment du rapprochement même si c'est amical au départ est indispensable pour réussir finalement à débloquer ta situation par la suite mais pour qu'une personne ait envie de te voir il faut aussi que tu lui donnes l'envie du coup et lui donner l'envie c'est sans doute être capable en mesure de véhiculer une énergie qui va le rassurer te concernant c'est pour ça que j'insiste sur le fait que accepter une rupture en fait est aussi intéressant pour faire revenir son ex comme je sais que c'est très compliqué à ce stade d'arriver justement à faire un petit peu la part des choses je t'ai laissé en complément de cette vidéo vraiment pour t'aider la possibilité d'avoir accès à trois techniques pour lâcher prise dans ta situation tu vas voir que les outils sont très sympas c'est très simple il suffit de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo c'est des astuces que je donne dans les coachings personnalisés j'ai de très bons retours en profite-en si le contenu de cette vidéo t'a plu pense au petit like d'encouragement à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait parce qu'elle va être vraiment utile tu verras et à cliquer sur la petite cloche des notifications très pratique pour ne louper aucun conseil à venir en attendant je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos c'est tout Sous-titrage ST' 501